Bonsoir, bienvenue dans l'émission Shop en Plateau, c'est l'épisode 3, c'est la spéciale Moron. Vous allez voyager au travers de vos commerçants et de vos artisans. Nous aurons avec nous ce soir la présence de Charlotte. Nous aurons également avec nous, tiens donc, c'est Lucie qui viendra nous rejoindre. Et puis il se réexprimera également sur son activité et c'est Erwan qui sera également avec nous. Puis nous aurons le plaisir d'avoir été accueillis par un beau couple, celui de Adeline et Teddy. Dans Shop ton Plateau ce soir, c'est l'entreprise DEM Antoine Reynaud. C'est à la fois deux signatures, je crois bien, puisque c'est deux grandes marques, Pro et Compagnie d'un côté, et puis Moulin Rôti. Pro et Compagnie, c'est également lorsqu'on rentre dans votre boutique, ici même à Moron, il y a aussi la grande tablette tactile. Voilà, on a la table collaborative parce qu'on est une petite boutique de proximité. Donc bien sûr, on ne peut pas tout exposer dans la boutique parce que grâce à Pro et Compagnie, nous avons plus de 7000 produits disponibles. Donc ça nous permet de pouvoir vous présenter ce que vous avez besoin et envie et le recevoir sous deux jours. On arrive, on a toutes les familles, donc ce soit l'entretien de la maison, le salon, les petits ménagers, la cuisine, la literie. Parce que ça fait trois ans qu'on fait la literie aussi. Et donc voilà, on va retrouver vraiment tout domaine. On va présenter Moulin Rôti. C'est une grande, très belle marque, en tout cas du jouet. Et puis on est toujours sur le petit enfant là. Voilà, là on est sur la naissance. Et puis après aussi, on peut aller jusqu'à 3-4 ans. C'est la nouveauté, voilà, de chez Moulin Rôti. On est dans la jungle. Donc là, j'aime beaucoup cette nouvelle série parce qu'on est coloré. Vraiment beaucoup de couleurs. Donc ici, on a la panthère, le koala, le petit doudou, les petits bébés à l'intérieur. Et puis ici, pour le toucher, pour les dents, voilà, plein de couleurs. On peut mettre ça sur le plateau parce que c'est une excellente idée cadeau. On va retrouver les doudous, on va retrouver les doudous à broder. On va retrouver aussi toutes les boîtes à musique en bois. On en parle justement de la broderie parce que c'est une nouveauté également. On va retrouver votre prénom, le prénom de votre enfant sur ses accessoires. Allez-moi, un petit sac à dos. Donc là, il y a la petite broderie en fait, voilà, qui est ici. Et en fait, ça va être sur le protège-carnet de santé que vous pouvez aussi personnaliser. Vous allez avoir aussi le petit doudou qui va être personnalisé sur ce côté. Ceci, c'est le petit album photo. Ça, c'est vraiment une idée super sympa parce que les enfants, ils adorent regarder les photos. Sauf que l'album photo de papa et maman, il y a un moment donné, il se déchire. Donc, on lui fait son petit album photo en fait, qu'on met dans la caisse à jouets. Mais qu'on peut aussi, voilà, lui personnaliser avec la broderie. Et idem avec celui-ci, qui là, on est sur du linge en fait. Donc ça, ils adorent tripoter. Ça devient souvent le doudou. On vous retrouve aussi sur la boutique avec des jouets en bois. Voilà, là, j'ai ramené les Mikado en géant. Là, c'est l'idée très sympathique. Je vais les mettre. Plein, 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 plein d'idées canaux. On vous retrouve également sur les réseaux sociaux, me semble-t-il. Facebook, Instagram. Facebook, Insta, c'est maintenant d'ailleurs qu'on va l'afficher pour être toujours en belle communication avec l'entreprise DEM Antoine Reynaud. Qu'est-ce qu'on présente dans un premier temps sur le plateau ? Eh bien, on va aller sur l'aspirateur robot. Ah, l'aspirateur, c'est vrai que j'ai oublié les sols. Expliquez-nous pour cet aspirateur. Eh bien, ça, c'est le nouveau compagnon. Tout le monde l'adore. Parce qu'on va au travail, on rentre et le ménage est fait. Donc, c'est pas mal. Voilà, donc c'est l'aspirateur robot. Donc là, c'est le iRobot. Donc, il est en promo, bien sûr, sur notre catalogue. Vous êtes au travail. Bon, ben, Insta, vous le mettez en route. Il va faire le ménage et puis vous revenez, c'est fait. Et la petite base ? Ça, c'est sa petite maison. C'est sa petite maison. Donc, il faut bien se recharger ici. Tout à fait. On sera même en animation la semaine prochaine. Si vous aussi, vous voulez découvrir le iRobot, c'est ça ? iRobot. Parfait. Direction, donc, chez Lucie et Antoine. Pour bien se reposer, parce qu'on n'est pas trop fatigué ici, dans ce cadre-là avec l'aspirateur. Le temps d'un petit café ? Le temps d'un petit café. Allez, on se la joue comme ça. C'est assez lourd. C'est assez lourd. Mais le plateau va supporter déjà d'une part. Donc, ça va être en rotation. On va la découvrir sur cette caméra-ci. Donc là, on est sur la cafetière, donc avec intégré le broyeur à grains, en fait, à café. Donc là, c'est assez exceptionnel puisqu'on a pu en faire la démonstration et y goûter. Donc, c'est vrai qu'au niveau du café, l'amateur du bon café, vous allez pouvoir moudre selon votre intensité. Et donc là, vous avez vraiment un café comme dans les restos et les bars, mais chez vous. C'est bien réchauffé, mais on peut se réchauffer encore plus avec l'appareil à raclette. Oui, donc là, on est vraiment plus dans la période. Avec un design extraordinaire. D'ailleurs, très, très beau design de cet appareil à raclette. Ça va aller, Lucie ? C'est où ? Juste pour nous accompagner. On fait un échange, vous voyez ? Comme ça. Et là, on va découvrir cet appareil à raclette. Là, on va pouvoir faire tourner. Celui-ci, je le présente vraiment en boutique parce que c'est le bois. Complètement. Voilà. Et là, je trouve que ça nous ramène un peu de la savoir, je trouve, sur la table. Donc, voilà. Là, on est sur l'appareil avec 6. Et alors, ce que je trouve vraiment sympa dans cette conception, c'est que souvent, on ne sait pas où mettre la palette. Exact. On est là. Donc là, je vais attendre un petit peu. Et bien, voilà. On fait notre petite pause. Et en fait, on peut la mettre dessous. Et ça, moi, je trouve ça vraiment quelque chose de très pratique. Par rapport à nos anciens appareils, on ne savait pas où mettre la petite palette. Une qualité également chez vous qu'on retrouve et surtout, c'est ce service après-vente qui est dédié également sur ce même électroménager que vous proposez à la clientèle. Alors, on a nos ateliers directement, justement, à Mouron, sur le SAV, toute la réparation, en fait, de vos gros électroménagers. Donc, tout ce qui est le lave-linge, le réfrigérateur, même les télés, on fait ces réparations et de ces petits ménagers. On est là aussi où je peux vous vendre aussi, en fait, les pièces détachées. Vous pouvez réparer par vous-même parce que maintenant, beaucoup réparent aussi par eux-mêmes. Donc, n'hésitez pas. Je suis là aussi pour vous mettre les pièces détachées. Du mardi au samedi, me semble-t-il que l'on retrouve ouvert sur la boutique. Est-ce qu'il y a un dimanche sur lequel vous êtes ouvert sur les fêtes ? Voilà, comme tous les ans. Donc, on fait le week-end juste avant Noël. On reste ouvert non-stop, tout le temps, comme tous les ans, en fait. Merci, Lucie, de votre présence. Pro et compagnie, ainsi que Moulin Rôti. C'est direction la boutique des EM Antoine Rieno. Bonsoir, Charlotte. Je devrais dire bonsoir l'atelier de Charlotte. Et racontez-nous déjà, parce que vous êtes implantée ici même à Moron. Ça fait longtemps que... Non, ça va faire deux ans, là, le 15 décembre. Voilà, j'avoue, je suis arrivée un peu ici par hasard. Mais ça me plaît et j'adore être ici. D'accord. Et c'est vraiment génial. Je m'éclate ici, c'est super. Bon, très bien. On commence tout de suite, parce qu'il y a tellement de choses à présenter. C'est un centre de table, parce que là, Noël approche. Bien sûr. On a beaucoup de demandes sur le centre de table. Alors celui-ci, c'est vrai qu'il est un petit peu plus moderne. Il est travaillé avec de la fleur fraîche et de la fleur séchée. Ce qui fait que ça peut rester après les fêtes. Et voilà, il est assez sympa en présentation. Il s'adapte à toutes les tailles. À toutes les tables, pardon. Et on peut aussi le faire en fonction de la demande des gens. On peut changer les couleurs. On peut vraiment s'adapter à toutes les demandeurs. J'essaie vraiment de m'adapter au maximum à la demande de mes clients. Alors, l'idéal, c'est de commander quand même un tout petit peu à l'avance. Oui. Après, dans l'urgence, on peut le faire. Il y a toujours possibilité de le faire. Mais c'est vrai qu'idéalement, c'est quand même mieux de venir le commander 2 à 3 jours à l'avance. Il y en aura forcément en présentation le 22, 23, 24 décembre. Mais si vous voulez être sûr d'en avoir, il vaut mieux vraiment commander. Bon, très bien. Je crois bien qu'il y a une petite boutique en ligne. On va en parler maintenant. Oui. Alors, avec le confinement, on a créé un webshop. Donc, c'est vraiment top. Et voilà, vous retrouverez quasiment tous ces produits. Il y aura un petit peu de déco aussi si vous voulez faire des cadeaux de Noël. Voilà, tout sera dans les jours à venir sur le webshop. On va parler des couronnes, par exemple. La couronne de l'Avent. Voilà, exactement, la couronne de l'Avent. Donc, la couronne de l'Avent, c'est un produit, donc on ne la voit pas beaucoup chez nous, dans notre région. C'est vrai. C'est vraiment plus dans l'Est. Donc, en fait, elle a 4 bougies. Et normalement, on est censé allumer tous les dimanches avant Noël. Exactement. Voilà, donc elle est sympa, vous pouvez aussi la retrouver en magasin, même si c'est un peu trop tard maintenant, parce qu'il y a déjà 2 dimanches de passé. Mais bon, voilà, elle reste. Elle est en sapin naturel et entièrement faite à l'atelier. OK. Il y a forcément cette tendance exotique. Chez nous, il fait froid en ce moment, mais ailleurs, il fait chaud. Et donc, on a les fleurs exotiques. Voilà, là, on est vraiment en pleine saison. Exactement. Et puis, on va décaler. Donc là, vraiment, on est typiquement sur la composition de fleurs exotiques. Voilà, c'est une fleur qui va tenir très bien, très longtemps. La seule chose, c'est que, voilà, c'est une plante qui a besoin d'une fleur qui a quand même besoin de chaleur. Donc, il vaut mieux la mettre dans une piège chaude. Et elle a l'avantage de durer un petit peu plus longtemps qu'une fleur, entre guillemets, basique. Alors, excellente idée cadeau aussi. Ah oui, alors ça, c'est vraiment le cadeau type. Les gens adorent parce qu'on ne la boit pas toute l'année. Ça change quand même de l'ordinaire. Ça change de la petite rose et du petit bouquet traditionnel. C'est vrai que souvent, à Noël, c'est un best-seller. Je voulais qu'on mette ça sur le plateau parce que c'est très graphique. Oui. Et ça peut aller dans plein d'univers, plein d'intérieur. Ça peut aussi bien prendre place en table de chevet, donc dans une chambre. Donc là, on est sur une composition de fleurs artificielles. Ce qui a l'avantage de rester. En plus, on est vraiment sur de la bonne qualité. Donc, c'est vraiment pas une fleur qui va se décolorer au soleil, comme on peut voir. Celle-ci, la plus grande, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus basée sur Noël. On a mis des petites boules de Noël. Mais voilà, c'est des choses qui restent. Et c'est aussi des cadeaux très sympas et qui plaisent assez souvent. On reste sur le thème de Noël. Charlotte, avec les soldats, on ne peut pas se tromper. Les casse-noisettes. Les casse-noisettes, c'est vraiment très à la mode et c'est vraiment sympa. Là aussi, on est dans un esprit déco. Oui, tout à fait. L'avantage, c'est qu'on peut les ressortir à peu près tous les ans. Et voilà, ils sont vraiment sympas. Et pareil, ça vient un peu des pays nordiques, tout ça. Et c'est vrai que ça commence à arriver chez nous. Et voilà, c'est vraiment... Moi, je vois ça très bien. Le casse-noisette, c'est vraiment... C'est aussi un basique, ça plaît bien. C'est de la déco, ça reste pour les gens qui aiment bien faire des objets déco. Qui restent, ça, c'est vraiment l'idéal. Donc là, on peut les retrouver. Ce sont des cloches qui ont été créées à l'atelier. Pour une petite main, avec une petite stagiaire. Voilà, donc on les retrouve. Pareil, l'avantage de la cloche, c'est que celle-ci, elle est lumineuse. Donc c'est sympa, ça fait vraiment plus Noël. On est vraiment axé la déco sur Noël. Voilà, c'est aussi un cadeau sympa. Cette année, on découvre une nouvelle collection belge. Vous voyez les deux boules de Noël qui sont absolument originales de par leur forme. Il y a d'autres modèles à découvrir en magasin. Et c'est vrai qu'on change de la traditionnelle boule ronde. Logique. Voilà, donc celles-ci, elles sont magnifiques. Les détails sont vraiment top. Elles sont en verre. Et voilà, elles vont amener le petit plus qui va manquer votre sapin. On présente ces bougies qui sont bretonnes. Donc il n'y a que des bons produits dedans. Elles sont à base de cire de soja. Elles ont une mèche en bois. Elles sont biodégradables. Voilà, elles sont vraiment très bonnes. Donc là, il n'y en a que trois, mais il y a onze parfums différents. Et voilà, mon but, c'était aussi en ouvrant la boutique d'avoir des produits locaux. Et donc là, elles sont bretonnes. Et au magasin, il y a aussi des produits français. C'est quand même le côté aussi très anecdotique de la création, de l'innovation, des matériaux que l'on mélange pour en faire tout simplement une pièce un peu rare. Exact. Ce sont des pièces uniques, en fait. Et voilà, c'est ce que j'attendais. La pièce unique. On vous retrouve également sur les réseaux sociaux, je crois bien. Tout à fait. L'atelier de Charlotte, qu'on le retrouve sur Facebook, sur Instagram. Sur Instagram, oui. Oui, et là, toujours l'actualité également. Pour vous joindre, on appelle, on passe par le webstore, le webshop. Vous pouvez, oui, soit vous m'appelez directement en magasin, soit via le webshop. Il n'y a aucun souci, je suis assez facilement joignable. Voilà, ambiance à découvrir en boutique. C'est l'atelier de Charlotte que vous allez découvrir. Et merci, Charlotte, de nous avoir reçu. On reçoit la boulangerie Rueau Erwann de Prénom. Il fait de ses petites mains, en tout cas, de superbes pains. Et plus particulièrement avec une aide précieuse. Bonsoir Erwann de venir nous rejoindre. Avec une aide précieuse et pas des moins, c'est le bois. Oui, tout à fait, oui. Parce que moi, je cuis uniquement au four à bois. Ça a depuis 20 ans que je l'ai ouvert. Et c'est du pouvoir à bois depuis le début. Et je ne transiterai sur aucune autre énergie pour cuire mes pains. Et combien de consommation de bois faut-il à l'année ? Je crois que c'est... Ah, c'est 150 oster à l'année. Un four de boulanger est très énergivore. Et effectivement, il me faut 150 oster à l'année de bois sec. Parce que sans bois sec, on a une petite flamme. Et le four ne serait pas assez échauffé, en fait. Les pains, et plus particulièrement celui qui est sur le plateau, est assez volumineux. Vous allez nous expliquer ce qu'il en résulte de cette belle fabrication. Alors ce pain-ci, c'est le pain vraiment endémique de chez moi. C'est vraiment, il n'est fait que chez moi. C'est une recette que j'ai mis du temps à mettre en place. C'est une recette avec 4 farines. Seigle, froment et potre et bien noir. Qui a eu ses lettres de noblesse, notamment dans la meilleure boulangerie de France. Ils m'ont donné 10 sur 10 sur ce pain-là. Le boulangerie et l'ancienne, on partageait le pain en longtemps. Aujourd'hui, on est sur des petites pièces. C'est dommage, je trouve un petit peu... Il manque un peu ce côté festif, ce côté jouet, je vois de se retrouver ensemble. Et ce gros pain, c'est ça. C'est on le prend, on le divise. La boulangerie Rueau, c'est également un travail avec des farines et des farines bio. Expliquez-nous, c'est un choix radical que vous avez fait. Oui, moi ça tombait sous le sens. Quand je me suis installé, je voulais des farines tracées. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait que de la bio qui existait. Les farines bio sont tracées. Et puis ça va aussi dans le respect. J'ai besoin de bois pour cuire mon pain. J'ai besoin d'une terre aussi qui soit soignée correctement, qui soit entretenue correctement. Et que je puisse léguer quelque chose à mes enfants. Donc il y a deux évidences pour moi en tant que boulanger. C'était la première, le bois. Et la deuxième, la matière première, donc la farine biologique. Le but aussi, Erwan, c'est de vider ce plateau, d'en remettre d'autres pour mieux les présenter. D'accord. Et bien là, ce gros pain, effectivement, on peut aisément le remplacer par... Il est bien ici ? Oui, c'est parfait. C'est un accessoire. On peut aisément le remplacer par ce pain de petite épautre. Donc c'est une farine qui est très faible en gluten. Donc c'est intéressant pour les personnes qui ont des intolérances au gluten et qui ont des gènes au niveau digestif. Suivant les variétés de pain que je peux proposer, on peut l'agrémenter avec du fromage, de l'entrée, de la résistance, du poisson, des huiles, des fruits de mer. Donc suivant ce que les gens souhaitent, on les conseille. On est là pour les accompagner dans leur choix. Et puis il y a une quinzaine de sortes de pains différentes avec des formes et des moules différentes. Donc on peut les accompagner effectivement aisément dans leur choix. Donc on est présents sur des marchés locaux, sur le marché de Pleur-Mêle, Pleur-le-Grand et un petit marché à la ferme de producteurs à Saint-Main-le-Grand. On fait trois marchés de rassemblement. Et les marchés peut-être de l'été, les marchés... Ah oui, oui, effectivement, on fait des marchés festifs sur des rencontres de Brocéliande, par exemple, ou du Roi Arthur. Il y a un centre arthurien à pas loin de chez nous. Donc on a l'honneur d'aller deux, trois fois par an vendre sur place là-bas. Et sur des fêtes locales, sur des fêtes de pain et bâtage. Si vous voulez inviter Erwin de Rueau, dont on ne sait jamais, dans votre commune ou même encore pour votre fête ou votre marché, c'est le cas de le faire maintenant. Si vous pouvez le faire aussi via Facebook, parce qu'il y a aussi un Facebook sur Erwin de Rueau, même si la vie de tradition est éventuellement rustique, ne l'est pas forcément au travers des réseaux sociaux, vous vous trompez. C'est maintenant qu'il faut le retrouver. Aujourd'hui, on va mettre peut-être vos brioches, parce qu'il y a aussi une particularité chez vous, c'est que vous avez aussi ce grand plaisir gustatif à nous offrir, c'est le côté viennoiserie. Là, on a une petite brioche qui est complètement légère. On a 280 grammes sur un volume comme ça, sans adjuvant, sans additifs. Et la brioche en bio, c'est très, très compliqué à faire du fait que nos farines ne sont pas boostées. Une brioche au levain en bio, cuite au four à bois, on n'est pas nombreux. Je travaille uniquement la nuit, donc au petit matin, on peut facilement, aisément retrouver chez moi tout ce qui est pain en chocolat, croissant, chausson aux pommes. Eh bien, la pomme qui est à l'intérieur, c'est vraiment votre purée pomme. Voilà, tout à fait. C'est le côté anecdotique, parce que vous avez combien en surface de verger ? J'ai l'équivalent de près de 2 hectares de verger. Donc, moi, je suis boucheron, pûcheron, boulanger, et aussi un petit peu, je fais un peu de la pomme également, mais que de la pomme à jus, ce qui nous permet de présenter à nos clients du jus de pomme, et de la purée de pomme, qui nous servir à vendre dans les bocaux, comme c'est présenté là, ou à l'intérieur de nos chaussons aux pommes, ou à l'intérieur de nos galettes d'herbois aux pommes, où, effectivement, on utilise du coup les produits de verger. On se tourne également sur une nouveauté, je crois toujours à base de jus de pomme, il n'y a pas un pétillon, je crois, qui... Cette année, j'ai innové, j'ai fait 4 jus de pommes différents, assez marqués, un plus astringent, un autre plus neutre, un peu plus effacé, et puis un autre plus fruité, etc. Ce qui va permettre, en fait, de pallier un petit peu différents goûts de la famille, parce que, comme du vin, comme du champagne, comme du cidre, il y a différentes saveurs, et bien là, du coup, un client pourra prendre 3-4 jus de pommes différents, qui va pouvoir correspondre un petit peu à tout le monde. Et j'ai fait un jus de pommes très astringent, cette année, exprès, celui-là dans l'idée de le chauffer, parce que souvent, on hésite à chauffer un jus de pommes, un retour de balade, voilà, et puis on peut mettre un petit peu d'épices à l'intérieur, de chacun, ou même juste chaud comme ça. On peut présenter, justement, ça tombe bien, on peut remplacer, présenter les jus de pommes, on va le faire maintenant, on va mettre ça sur le plateau, choper, vous aussi, sur le plateau, n'oubliez pas, il y a un numéro de téléphone, également, associé à la boulangerie Rueau, pour les retrouver, pour prendre commande, parce qu'il y a une ouverture de la boulangerie, on peut passer la porte quand, à la boulangerie ? Alors, on passe la porte de chez moi, une journée par semaine. C'est-à-dire ? Le vendredi, voilà, le vendredi de 5h à 15h30, alors tout le monde dit, oh, qu'une journée ? Eh bien oui, chez nous, j'ai 4 salariés, et il n'y a qu'une journée d'ouverture par semaine, le reste, c'est les marchés. Comme les produits, ils se tiennent une semaine, 15 jours, moi, je ne voulais pas l'utilité, voilà. Et du coup, mes salariés, ils se trouvent aussi, on a un rythme vraiment très bien par rapport à ça, c'est que du coup, eh bien, début de semaine, tout le monde à la relâche, et puis fin de semaine, on est au boulot. On peut commander quand même chez vous par le biais du téléphone, Erwann, c'est ça ? Oui, on peut téléphoner, oui, pour commander, et puis on a les réseaux sociaux, et puis on a aussi les fameux SMS qui sont très très pratiques, parce que du coup, ça a une trace. Merci Erwann de nous avoir tenu la mie de pain ce soir, la croûte également, façonnée d'une certaine façon. On était avec la boulangerie Rueau, merci Erwann. Merci, merci. L'épisode 3 de Shop, ton plateau, ça se passait dans notre auberge, auberge de Bretagne, et on a été accueillis par un couple, Teddy et Adeline, bonsoir Adeline. Merci de nous avoir accueillis, parce que vous avez débuté votre activité ici, même à Moron, c'était au mois d'août. Oui, au mois d'août, voilà, donc ça fait trois mois et demi, et donc, en fait, on a signé juste avant le premier confinement. Donc, du coup, les doutes dans l'autre tête, et on se posait plein de questions, si on prenait le projet, on arrêtait, si voilà. Mais en fait, on a décidé de continuer, de se lancer dans ce projet, qui pour nous était inconnu aussi, puisqu'on travaillait en EHPAD. D'accord. Voilà, mon mari, 17 ans, en chef cuisinier, et moi, aide-soignante, veilleuse de nuit, en EHPAD. Et bien, vous veillez bien aussi sur votre future clientèle, parce que vous l'avez aussi au quotidien, votre clientèle, avec des plats emportés. Expliquez-nous, Aline. Alors, du coup, on fait des plats emportés la semaine du lundi au vendredi midi, voilà, à partir de midi, voilà. Et donc, c'est de la cuisine traditionnelle et familiale. Tout est fait maison. Voilà, mon mari essaye justement d'utiliser des produits qu'il connaît forcément. Et même tout ce qui est gâteau, il fait tout maison aussi. Voilà. Parfait, on peut découvrir que c'est, en effet, ce sont des repas qui, on va se retrouver comme si qu'on soit à la maison. sauf qu'il y a la petite touche du chef Teddy, c'est ça ? Voilà, tout à fait. On essaie de se différencier justement en faisant maison et garder justement ce côté familial tout en faisant des plats le samedi. Ce samedi, nous faisons tartiflette, voilà, et samedi de la semaine prochaine, ça sera couscous. Eh bien voilà, samedi de la semaine prochaine, ça sera couscous. Il faut commander avant quelle heure ? Voilà, et bien du coup, c'est bien de commander au moins une semaine à l'avance parce qu'on est souvent juste, c'est complet quoi. Eh bien voilà, c'est aussi complet des fois. Voilà, tout à fait. N'oubliez pas, via le Messenger, ça marche aussi. Voilà. Via le texto, ça marche aussi. Via Facebook aussi. Facebook aussi. On va l'inscrire maintenant d'ailleurs. Et tiens, un petit clin d'œil du côté de Valentin qui se situe derrière les manettes. Il y a Teddy qui est à ma droite et Valentin qui est juste derrière la régie. Alors ça Adeline, c'est le tous les jours mais je sais que du côté festif, on s'est appliqué du côté de l'Auberge de Bretagne à établir de bons menus. Alors pour le 24, ça sera trop tard pour vous pour commander parce que tout est rempli. Les cartons d'invitations sont déjà établis. Par contre, pour le 31, il y a différentes options et possibilités pour la clientèle de venir à l'emporter également. Oui, donc nous proposons un menu traiteur justement là pour le 31. Donc par exemple, cassolettes de Saint-Jacques avec ses gambas, filet de cendres au beurre nantez avec ses petits légumes, filet de chapon sauce forestière et ses légumes également et un trio de fromages et trios délicieux, tiramitsu, chouchou, caramel, beurre salé, macarons. Bien. Voilà, après vous pouvez retrouver justement ce menu avec plusieurs propositions sur notre page Facebook ou notre site web. Oui, en effet, page Facebook, c'est tout de suite. on l'affiche maintenant d'ailleurs et puis le petit coup de téléphone, on ne sait jamais en plus, tiens, il y a un menu en plus parce qu'on n'avait pas pensé, on avait un voire deux invités en plus. N'hésitez pas. N'hésitez pas parce qu'il va falloir le faire ce réveillon et en plus, je crois bien que, petite anecdote, vos repas en portée, c'est quand même pas moins des choses. Oui, voilà, notre menu, le plat en portée de la semaine, il ne faut pas oublier qu'on le sert, on le donne chaud quand même. Voilà. Voilà, on emporte chaud comme ça, on va très très vite se rentrer au chaud pour bien déguster les plats de Teddy et d'Adeline. Merci de nous avoir reçus parce que c'est une excellente initiative de toujours être debout déjà d'une part, toujours de se battre et puis n'oubliez pas également, ça c'est la petite cave de Teddy qui va vous conseiller, on ne sait jamais, ces deux élixirs pour accompagner vos menus festifs. On se retrouve très très vite pour une nouvelle Shop Tem Plateau, ça sera peut-être dans un nouveau resto. Je ne sais pas, merci, en tout cas, merci Teddy de nous avoir reçus. Shop Tem Plateau, c'était l'épisode 3 à Moron, on est en bordure de forêt de Brosséliande, la prochaine destination c'est peut-être la vôtre, d'ailleurs, oui, on viendra peut-être chez vous, alors vous êtes association de commerçants, petite commune ou même encore grande, très grande commune, bref, on vous fait découvrir votre univers, pourquoi ? Parce que le tissu économique local est aussi important que les grandes marques. Le téléachat, c'est aussi le vôtre, Shop Tem Plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada